Dans le discours de Dijon, François Hollande avait défini la réforme de la décentralisation, une réforme qui laissait entre moi que les régions allaient être pour une fois le bénéficiaire de cette phase 3 de la décentralisation. Au départ, on est enclin à dire que les régions, c'est l'institution moderne, celle qui est la plus européenne, celle qui peut être la plus dynamique, celle qui peut le mieux aménager le territoire, et puis après les homies du Sénat pour ne pas la nommer, de l'association des départements de France pour ne pas la nommer non plus, font qu'on part des régions et on arrive au département. Et je pense que cette fois, ça serait une grave décision. Pourquoi ? Parce que la crise oblige des politiques économiques et de formation dynamique, et que seules des grandes régions adossées à l'état stratège peuvent développer ce type de politique d'aménagement du territoire et d'économie dynamique. comme on le fait très bien en Europe, des grands landes de roulement, des grandes régions espagnoles. Et je crois qu'il faut que le discours du conseil Hollande à Dijon soit la réalité de cette phase 3 de la décentralisation. Nous, on demande, comme l'ont signé ensemble dans un mémorandum le 15 septembre dernier, le co-ministre et les 22 présidents de la région, que la région soit chef de file en matière d'économie, ce qui me semble tout à fait légitime, avec, comme partenaire au-delà du monde de l'entreprise et des partenaires sociaux, les métropoles et les agglomérations. Il faut aussi, dans la mesure où nous avons l'économie, mettre en place un grand service de la formation de la rentation à l'essai du territoire des régions. L'année, la gestion, je pense que ça mettra aussi un peu de dynamique dans toutes les difficultés et l'enchemètrement des compétences des uns et des autres. Et les chômeurs ont besoin aujourd'hui de savoir qui fait quoi et où est-ce que les chefs d'entreprise. Alors, aménagement du territoire, nous le savons. Nous l'avons déjà, mais nous devons l'avoir de manière dynamique. L'économie, j'en ai parlé, adossée à la banque qui va se mettre en place, la banque d'investissement, qui va être régionalisée, dont les régions seront les copartenaires avec la caisse de dépôt et consignation, la banque postale et aux et autres. Et cette banque-là servira non pas à financer les collectivités locales, mais les projets des PME, PMI, définis à l'échelle du territoire. Ça peut créer, là aussi, une dynamique, un effet levier, pour permettre que ce pays sorte un peu de son engourdissement économique et de la réception actuelle. Je pense que si on arrive à faire parler 22 régions sur un processus de développement économique dynamique, avec un État qui définit les grandes orientations d'aménagement en partenariat, je pense que l'effet de levier avec des entrepreneurs qui trouveront des nichées de banque accueillants et surtout relativement généreux pour leurs projets, je pense que sans dépenser plus d'argent qu'aujourd'hui, on pourrait arriver à des résultats palpables relativement rapidement sur l'ensemble de nos territoires. Et la formation, j'en ai parlé. Donc on le voit pour les régions des compétences actuelles, mais pas toutes les compétences. La région n'a pas vocation à remplacer tout le monde. Mais elle veut jouer son rôle d'une institution moderne au cœur d'une république moderne et décentralisée. D'autres orientations doivent faire l'objet de discussions. On sait qu'il n'y aura plus l'élection des conseillers territoriaux. Le conseiller territorial aura vécu le temps d'une loi qui ne s'est pas appliquée, qui sera avrogée. On va revenir à l'élection que tout le monde connaît, des conseillers régionaux, depuis maintenant 1986. 1986. Sous-titrage ST' 501